Salut à tous, bienvenue sur Card Effect. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va finaliser notre Audi Allroad qu'on avait acheté dans l'état. Donc il y avait le pare-choc avant qui était complètement HS, pour ceux qui ont vu la vidéo. On va faire une vidange et on va contrôler un peu tout ça. Donc là, j'ai reçu le pare-choc, j'ai reçu les pièces pour la vidange. Donc du coup, je vais pouvoir le rendre beaucoup plus propre. Donc là, on va démonter le pare-choc, le remplacer, faire la vidange. Et je vais le retrouver à la fin de la vidéo, c'est parti. On change le pare-choc, cette partie elle est morte. Je vais quand même récupérer la petite lame ici, je vois qu'il y a des vis. Ça par contre, ça peut servir pour l'autre pare-choc, au cas où, si je l'abîme, parce qu'il est en bon état. C'est le seul truc qui est en bon état. Et après, il y a des vis en étoile, ici là, retirées en bas, je vous montre. Pour ceux qui souhaitent le remplacer, c'est assez simple. On a enlevé du coup un côté. Tout ce qui est la fard et tout, c'est cool, ils ont tout laissé sur le nouveau pare-choc. J'ai juste à tout rebrancher. Le radiateur, il a pris un shoot, mais il ne perce pas. Il n'est pas en bon état, on le voit qu'il n'est pas enfoncé. Après, à moins que ce soit d'origine, à voir. Donc là, il nous reste juste une vis ici, là, qu'il faut que j'arrive à attraper, qui est sous l'angle, donc je vais tomber le feu, je pense. Donc pour sortir la dernière vis, il faut sortir le feu. Il y a une vis ici qui n'est pas évidente. On passe ici pour la choper, et après, on a accès à la vis du pare-choc, du coup, qui est juste ici. Du coup, il y en a une également en dessous, pareil, en 10. On voit la première, là, c'est la deuxième en dessous. Bon, il n'a pas plu depuis deux jours, je change le pare-choc, gros, ça verse. Je change aussi, enfin, j'ai remplacé aussi la durite, là, qui a été percée, là, de turbo, donc là, elle va retrouver bien sa puissance. Ah, quel beau temps, on se croirait en Normandie. Bon, le filtre à air, pour le remplacer, c'est très simple, on va le faire maintenant. Il y a juste ces petites goupilles à enlever, là, et il est là. Bon, il en avait besoin, il était pourri. Et la boîte à air, pareil, on va la nettoyer, on va enlever la petite vis, là, et on va la vider pour qu'elle soit vraiment propre, faire les choses bien. Donc là, le filtre à huile, c'est du 32. On dévisse la cloche. Hop, et on va également vidanger le moteur en dessous, comme ça, on fait tout en même temps. Bon, voilà, le pare-choc est remonté. Franchement, c'était galère, hein. C'est faisable, mais c'était un peu galère. Prévoyez quand même au moins deux heures, pour vraiment bien le remettre en place et tout, parce qu'il y a les fils à rebrancher devant. Mais bon, sinon, après, ça a été, donc la vidange en même temps. Là, la quantité, c'est du 5 litres, voire 5 litres 5, ce qui est préconisé. Donc, on va déjà mettre les 5 litres là, et on fera la poignée après, si nécessaire. Je viens de terminer. J'ai passé trois heures en tout, entre le pare-choc et la vidange. Alors après, bon, si on a un pont, ça va aller un peu plus vite, mais là, c'est vrai que sans pont, c'est un peu chiant. Mais bon, on s'en sort quand même. Donc là, ça a été fait, nickel. On va maintenant tester avec ce souci de durée, de voir si elle a retrouvé sa puissance. Maintenant qu'elle est remplacée, on va voir ça. Et en plus, avec un filtre à air neuf, normalement, ça devrait être encore mieux. C'est parti. Alors effectivement, ça n'a plus rien à voir. Là, je viens de la démarrer, j'ai accéléré un peu en première, histoire de voir ce que ça donne. Et elle marche beaucoup mieux. Ah ouais, ça marche vraiment mieux. Il n'y a pas à dire, là, c'est vraiment... Au niveau de la puissance, ça n'a plus rien à voir. J'avais une espèce de dépression, un bruit d'air, avec la durée de percer. Et là, quand tu accélères, elle tire vraiment bien. C'est impressionnant le couple que ça a. Là, c'est 2,5 litres TDI en V6. Ça a un couple de ouf. C'est vraiment... C'est plus couple déjà que les véhicules essence. Ah oui, ça, c'est le gasoil. Mais ouais, c'est... Dès que le turbo déclenche, tu prends un coup dans les fesses. Donc voilà pour cette vidéo. En espérant que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires. Je vous mettrai quelques photos, là. Du moins du pare-choc remplacé, enfin. Donc là, elle est terminée. On s'est un peu pris la tête dessus, mais ça valait le coup, au final. Entre la puissance retrouvée, le pare-choc au niveau esthétique, avec anti-brouillard, grille et tout. C'est beaucoup mieux que ce que c'était avant. Donc voilà, une voiture de plus restaurée et sauvée. Ouais, parce que du coup, c'est des véhicules en l'état qui ont un certain kilométrage. Bon, à part des mecs comme moi pour acheter ce type de véhicule, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui les achèteraient. Après, l'avantage, c'est qu'on ne les paye pas trop cher. Mais bon. Après, voilà, il y a de la main-d'œuvre un peu. Mais bon, moi, c'est un kiff. Ça me permet de vous faire des vidéos. Et puis de rouler avec aussi. C'est hyper agréable. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires. Je vous dis à bientôt sur Cars Effect. Salut !